Musique Bonsoir chers amis téléspectateurs de IfE Channel, très très heureuse de vous retrouver encore une fois. C'est moi de Djangaï, la doffe de la mode et bienvenue pour un autre numéro de Look de Star, votre toute nouvelle première émission qui vous parle de mode mais aussi de musique car nous parlerons de votre style, nous parlerons plutôt du style vestimentaire mais aussi musical de notre invité. Chers amis ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste à multiples facettes, un artiste chanteur, compositeur, acteur mais aussi coach vocal. Nous recevons Alpha de son vrai nom Alpha Mahmoud Ba. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 On peut dire aussi, parce que comme on dit, quand tu es dans quelque chose, tu aimerais que les gens te connaissent par ça aussi. Donc, j'ai commencé en 2011. Donc, la première fois, j'ai participé à un casting. C'était un casting, je ne sais pas, de cinéma, série. C'était avec GP Ciné, avec Baye Mousset. Donc, j'ai commencé là-bas. Là, j'ai fait mes débuts. Mes débuts dans le monde de l'art. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Là, j'étais apprenti, mais à part ça aussi, avec les lycées, les clubs, les fosco. Parce que moi, j'ai dirigé des clubs, les clubs, j'ai été dans les fosco, ce genre de choses. D'abord, j'ai commencé là-bas. Mais j'ai réellement commencé. Mais toujours en tant qu'acteur, dans les écoles, pendant les fêtes culturelles et tout ? Les fêtes culturelles, que ce soit, bon, maître de cœur. D'accord, d'accord. Même si on ne se connaît pas, mais l'unique, je me recommande. D'accord. Voilà. Bon, en 2011, je me suis dit, bon, j'ai fait un casting. J'ai été pris, donc j'ai commencé à travailler avec eux. Malheureusement, on a eu à faire des projets qui n'ont jamais abouti, qui n'ont vraiment pas abouti. Après, par la suite, bon, j'ai évolué ailleurs aussi. D'Outa Sec, j'ai été là-bas. Ma première fois de jouer, parce que moi, je voulais seulement être acteur. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas le théâtre ? Bon, j'ai côtoyé des gens comme Babou Karouali, Issa Lai Semben, Passe Diakate, ainsi de suite. Donc, avec là-bas déjà, la Côte-Dakar. Nous, on était tout le temps là-bas. Il y avait aussi un autre casting dont j'ai pu y participer, etc. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça. Et là, ma carrière en tant que chanteur, réellement, parce que j'avais commencé à jouer à la guitare chantée depuis 2012. D'accord. Quand j'ai fini mon premier spectacle professionnel en tant que comédien. C'était au Grand Théâtre le 4 avril même. C'était diffusé sur direct, La Bataille de Pascotto. Mais après, en 2016, j'étais en train de me poser des questions, moi, qu'est-ce que je veux devenir ? Parce que je me suis rendu compte aussi, on ne peut pas être au four et au moulin. Soit tu commences par quelque part, quelque part, tu commences à avoir soit un nom. Vraiment, après, tu... Voilà. Donc, je me suis dit, en 2016, je vais arrêter le théâtre, la comédie. Je vais peut-être mettre un stand-by et me concentrer beaucoup plus sur ma carrière musicale. Voilà, ça a débuté comme ça. Musicale en tant que chanteur. En tant que chanteur compositaire. J'avais déjà commencé à écrire, à chanter. Mais en 2016, réellement, je me suis dit, là, maintenant, c'est la musique, quoi. D'accord. Là, c'est ma voix, parce que... Bon, je me suis rendu compte de ça, quoi. Ok, d'accord. N'empêche que les autres activités parallèles, je peux dire, sont toujours là. D'accord. Donc, pour les études, tu t'es arrêté au niveau bac, c'est ça ? Au niveau bac, je n'ai pas eu la chance d'être orienté à l'université, comme vous savez tous au Sénégal. Des fois, quand tu as le bac, les trucs d'orientation, au début, moi, j'y allais à l'université, mais bon. Après, j'ai dû abandonner parce que je me suis dit aussi... Et je n'ai pas eu aussi les moyens de me payer des études supérieures. Donc, bof. Tu sais, des fois, tu choisis... C'est vrai que tu choisis quelque chose, mais la chose aussi, elle te choisit. Oui, carrément. Donc, je vais me dire, j'ai appris parce que j'ai fait des formations en théâtre. En théâtre, j'ai fait des formations en coaching vocal. Donc, ça aussi, c'est de l'apprentissage. Exactement. Donc, voilà. Alors, ça n'a pas été un choix difficile par rapport à la famille? En quelque sorte, comme on dit, il y a toujours des choix difficiles. Parce que moi, je me rappelle la première fois où je voulais me lancer dans le monde de l'art, parce que je commençais avec le cinéma. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevé. Je suis parti chez elle. Je lui ai dit, bon, maman, néné, 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 l'art et oui, c'est un maman. Néné, oui, un peu l'art. Je lui ai dit, j'aimerais que tu pries pour moi, tu vois, je vais commencer à me mettre dans l'art. Puis ça, il m'a regardé, il m'a dit, hé, hé. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, maintenant, toi, tu es fou, les trucs de fou, là, dont tu vas entrer, ça, il n'y a pas d'argent, il y a... Tu vois, donc, moi, déjà, je ne suis pas né dans une famille d'artistes. Donc, normalement, se forcer, ça doit être difficile alors. Parce qu'ils ne peuvent pas te comprendre, parce que ça, ce n'est pas des artistes. À part que ma mère qui me soutient, même si parfois, elle me dit, est-ce que tu ne vas pas laisser ça ? Mais bon, malgré ça, elle me soutient. Parce qu'il y a eu une période où j'avais arrêté la musique, carrément. Et pourquoi ? J'étais tombé malade. De la chanson dont j'ai chanté, ça parle un peu de ça. D'accord. Elle parle de quoi, la chanson ? De ma relation avec ma mère, de la relation avec le monde entier. Comment changer le monde quand le monde entier se bat contre toi, tu vois ? D'accord. Donc, on peut parler de ça. Parce que là, quand j'écrivais ça, je ne voyais même pas, parce que j'avais pris beaucoup de médicaments, je ne voyais rien. J'étais flou, mais je me disais, j'allais écrire. Ok. Donc, c'est ça. Et finalement, tu as fini par gagner le combat contre tout ce beau monde. M'achallah, parce que c'est toujours un combat jusqu'à présent. Et je me dis que, comment c'est, comment c'est-à-dire ? Parce qu'on se dit la vérité. Pouf, Alpha, certes. Il n'a pas encore un nom en tant que les Walisek, les Yosou, Nourin, et ainsi de suite. Donc, on aimerait bien. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on espère que ça viendra, chère amie téléspectateurs. J'espère que cette rubrique vous a aidé à mieux connaître notre invité, à mieux connaître votre artiste, Alpha. Et sans plus tarder, nous passons directement à la deuxième rubrique de notre émission, choix du style, Style Time. A tout de suite. Nous sommes à la deuxième partie de notre émission, notre rubrique choix du style, Style Time, qui parle bien sûr du choix du style musical, mais aussi vestimentaire de notre invité. Alors, Alpha, on te catégorise en tant qu'artiste qui chante, on va dire, le ballard, blues ou autre musique. Tu fais quel style de musique ? Bon, perso, perso, moi je me dis, je fais de la musique. Je fais de la musique, du world music. Et personnellement, je suis nul en ballard. Franchement, je me suis nul en ballard aussi. Parce que maintenant, on me dit, Paul, moi je me dis, je ne suis pas Paul, je suis en dernier. Je suis fier. D'accord. Tu vois. Malgré ça, moi j'ai des amis, je côtoie des amis comme Diane et ainsi d'autres. Ils sont bons en ballard. Donc, j'essaie de, attends, déjà coach focal. Donc, tu apprends, tu apprends. Avant d'apprendre aussi, c'est toi-même qui dois apprendre. Donc, moi je suis plutôt, mon style a été beaucoup plus influencé par Michael Jackson. D'accord. Linkin Park, tu connais. Ok, bien sûr. Linkin Park, surtout Linkin Park, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé musicalement. Et ainsi de suite, ça a évolué. Les Bruno Mars, ainsi de suite. C'est vrai, c'est international les trucs. Mais malgré, j'écoute ici Youssou Ndour, Omar Ben, Ismaël Law. Ismaël Law aussi, j'aime bien. Bon, j'écoute un peu du tout. Un peu de tout. J'écoute un peu du tout. D'accord. Donc, j'aime bien le rap aussi. Des fois, il m'arrive de rapper. Donc, voilà. Ok. Et là, tu vas nous offrir un autre a cappella. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour tes chansons, d'où te vient cette inspiration ? Comment tu t'inspires pour acquérir tes chansons ? Voilà, tout à l'heure, je te l'ai dit. Moi, des fois, quand j'écris mes chansons, c'est comme si je n'étais pas seul. En fait, genre, je me parlais à moi-même. Comme on dit déjà, on a l'habitude de dire que la personne, elle est double. Des fois, j'observe aussi ce qui se passe autour de moi et tout. Mais des fois, moi, je me parle à moi-même parce que moi, je connais la solitude, je connais. Donc, en enfant, depuis le bas âge, tu as l'habitude d'être seul. Donc, tu parles à toi-même aussi parce que tu n'as personne à qui parler. Donc, toi, tu es ton propre conseiller. Donc, des fois, j'écris. Il m'est arrivé d'écrire une chose. Après, on n'a plus de temps que je vois. Mais attends, c'est moi qui écris ça. OK. Parce que c'était fort. Non, parce que ça m'étonne. Moi, je me dis comment je peux avoir ce genre de pensée, en fait. Ça m'étonne de fort. En tout cas, c'est un talent parce qu'il y a des artistes qui savent chanter super bien et qui ne savent pas écrire. Oui, oui. Donc, avoir ce soit un don, soit... On va dire que c'est un talent. Bon, on peut dire, peut-être une chance aussi. Parce que moi, je veux dire, tout le monde peut bien écrire. Tout le monde peut bien chanter. C'est juste qu'il faut avoir les techniques. Comment écrire ? Par exemple, toi, tu veux écrire, tu n'as pas d'inspiration. Écris quand même. Même si les petites choses que tu dis, ce n'est rien. Même un titre, même quelque chose. Parce qu'en fait, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Bien sûr. Le forgeron, il n'est pas un forgeron. Mais de nos jours, on voit pas mal d'artistes qui chantent super bien. On va même dire des superstars qui chantent super bien et qui ne se donnent même pas la peine d'écrire. De nos jours, on ne va pas dire que ce n'est pas important, mais ça n'empêche pas d'être une vedette. Ça n'empêche pas d'être une très, très bonne chanteuse. C'est un choix. Parfois, tu es bien encadré, toi, tu viens, on te donne tout. Par exemple, famille pauvre, famille riche. Le riche, lui, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, à l'école, il est chef d'entreprise. Le pauvre, lui, il est obligé d'être plus intelligent que l'autre. Parce qu'il se dit que je n'ai pas les moyens, donc je vais faire. Donc, c'est ça. Ça te motive, en fait. Je suis d'accord avec cet exemple que tu donnes, mais avec la musique, est-ce qu'on peut reprendre cet exemple-là ? Parce qu'on voit des artistes qui, quand même, on ne va pas dire riches ou pauvres, il y a des vedettes. Il y a des superstars qui, peut-être, savent aussi chanter, mais qui, peut-être, n'ont pas le temps ou préfèrent que d'autres personnes écrivent. Parce qu'il y a des artistes qui ne prennent pas le temps. Il y a des gens aussi qui ne font que ça. C'est leur boulot. Ils sont là que pour interpréter, ils sont là que pour écrire. Oui, je voulais en parler. Parce que aussi, des fois, tu n'as pas le temps aussi. On se dit, parce que plus tu commences à devenir en certains niveaux, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Mais donc, il faut avoir un travail de base. Tu vois, par exemple, il y a, je ne sais quoi, la chanson, la « To the left, to the left », c'est le bien. Tu sais, je crois que c'est Néo qui a écrit ça. Ça arrive. Des fois, moi, par exemple, je peux écrire quelque chose et je me dis, bon, j'aimerais-t-elle le chante. Des fois aussi, le chanteur peut ne pas avoir le temps. Parce que, par exemple, Yusundur, c'est un homme d'affaires. Bien sûr. Je ne sais pas s'il écrit ou pas ses chansons. Mais des fois, j'entends que, j'entends parce que je ne suis pas sûr, il me dit que les chansons qui chantent, la plupart, on les a écrits pour lui. Je ne sais pas. De toute façon, ça dépend. Oui, ça dépend. En tout cas, personnellement, je pense que ce n'est pas un exemple à utiliser pour la musique. Oui, ça ne dépend pas de pauvreté ou de richesse. Non, c'est juste une question de choix ou de volonté. C'est ce que je voulais dire. Ou qu'on peut ou qu'on ne peut pas, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. C'est un choix. Et puis, moi, ce que je dis, chante ce que tu sens. Exactement, bien sûr. Par exemple, même, tu peux être avec un ami. Un autre jour, j'étais avec ma copine. Il y a une chanson, il a composé ça, je chantais ça. Je lui ai dit, ma bébé, je m'aurai chanté ça. Il m'a dit, non, laissez ma chanson. Non, parce que la chanson, je me sens dedans, en fait. Je m'aurai reprendre ça comme cover, pourquoi pas, un jour. Donc, c'est ça. D'accord. Et là, tu sais ce qu'on va faire. On est toujours, chers amis téléspectateurs, dans votre rubrique choix du style style time. Là, nous avons parlé de ton choix musical. Nous avons, je pense, parlé un peu de tout. Parler de ce que tu fais, de ce que tu penses de la musique. Et nous allons peut-être un petit peu parler de ton style vestimentaire. Alors, pour toi, est-ce important qu'un artiste puisse avoir une identité à travers son style vestimentaire, qui lui est propre, bien sûr ? Oui, bien sûr. Moi, je me dis aussi, un être humain même, tu dois avoir, on doit te reconnaître d'une certaine manière. Par exemple, on te voit de loin là-bas, on dit, ah, dis où mon gignot ? Un artiste aussi, tu dois, genre, avoir un look. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, je rendais visite à un de mes amis. Il me dit, yo, t'as pas de style, quoi. Yo, tu portes ce que tu veux. T'as un seul débardeur, un seul lit, ainsi de suite. Donc, tu vois, j'ai rigolé. Moi, je me dis, moi, je suis un caméléon. Moi, je porte ce que je sens. Je m'adapte à ton environnement. Je peux porter aujourd'hui un costume. Demain, je porte un, dire, le bai phare, un qui, un... Moi, je me dis, l'essentiel, tant que je me sens à l'aise avec ce que je porte, c'est pas que c'est africain ou c'est autre européen. Je peux même porter un kimono, pourquoi pas ? Monter sur scène, je porte un kimono. Le kimono ou le vofouk. Comme les Vietnamiens disent, c'est pas de chez nous, mais c'est joli. Je suis à l'aise dedans. D'accord. Donc, moi, je me dis, en fait, moi, il y a l'autre jour, je parlais aussi à un autre ami. Il m'a dit, tu sais, ça look de faible, il faut aller, quoi. J'ai rigolé. Je me suis dit, bon, moi, je... Par exemple, je vois, je sens que ça, ça va avec ça. Donc, toi, en gros, t'as pas de préférence de style. T'as pas un style qui t'est propre. Tu t'adaptes comme tu l'as dit à ton environnement. Tu mets ce que tu vois. Tu mets ce que tu as envie de mettre sur le coup. Voilà, sur ça. Mais c'est vrai aussi, je mets en avant aussi le côté africain. Parce que moi, par exemple, aussi, valoriser ça... Alors là, tu te contredis. Parce que, alors, tu le valises, non ? Je ne m'occupe pas de ce style et tout. Moi, je sais, j'aime, perso, j'aime m'habiller bien. J'aime m'habiller bien, porter des vœufs. Tout le monde aime ça, parce que ça fait plaisir. Bien sûr. Et les gens, même, te... Mais, par exemple, moi, je me dis aussi, pourquoi pas valoriser aussi, parfois... Par exemple, c'est pas par hasard si j'ai porté ça. D'accord, donc tu me rejoins. Alors, Alpha a bien un style vestimentaire, une identité à lui, qui lui est propre. Et aussi, tu mets un... Tu appuies ce style africain, là ? Euh... Oui. Ok. Ok, d'accord. Et... T'as remarqué que de nos jours, vous, les artistes, les artistes optent un peu plus pour le style africain, on va dire l'épargne africain. Et je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Mais c'est parce que c'est joli. Bien sûr. Déjà, c'est pas très cher. C'est pas très cher, qu'on se le dise. Mais... Et puis, c'est joli, ça montre parce que... Nous aussi, on a quelque chose, on a... Comment dire ? Quelque chose à montrer au monde entier. Parce que le blanc, aujourd'hui, s'il vient ici, il s'habille comme nous. Il essaie de s'habiller comme nous parce qu'ils aiment ça. Mais nous, si on parle, nous, on veut les copier. C'est vrai, c'est bien. Parce que moi, je ne condamne pas ça. C'est bien. Parce que moi, je me dis... Nous sommes tous des fils d'Adam. Nous sommes tous des fils d'Adam et d'Aïe. Donc, voilà. L'échangeant. Pourquoi pas un jour, je pars chez les Chinois ou chez les moines. Tu vois ? Un jour même, je me rappelle Kader. Kader Pichin m'a dit, toi, un spectacle, on va faire le fait de ta vie en moine. Moine, moine, moine. Je vais te mettre de Wondel. Ok, ok. De toute façon, tu as un style assez simple qui est propre et en même temps africain. C'est une bonne chose. On applaudit ce que font les artistes d'aujourd'hui. Et alors, dis-moi, penserais-tu qu'un jour, tu puisses avoir un styliste à toi qui est propre, qui t'habille pour tes scènes ou tes vidéos ? Oui, bien sûr. C'est le rêve de tout artiste d'avoir un styliste personnel qui s'occupe de lui. Mais moi, je veux dire, ma première styliste, c'est ma mère. D'accord. La plupart de mes vêtements, ce n'est pas moi qui achète. C'est elle qui achète. Des fois, je lui donne l'argent, elle lui dit, fais ce que tu veux, mais elle m'achète quand même. Des fois, je lui dis, merde. Mais maintenant, il y a un fiancé qui est là, donc elle aussi. Tu vois, donc, je sors, mais oui, ça, ça me va, je porte ça. Tu vois, donc... Là, il vient de m'ôter une question que je réservais pour tout à l'heure. Il a dit ça, fiancé. Donc, on se calme un peu les filles. Il est fiancé. D'accord. Donc, elle aussi, elle donne son avis. Elle t'aide beaucoup pour tes habits et tout. Et pourquoi pas essayer de tester dès maintenant les stylistes ? Essayez de voir. Tu l'as pas dit. Je suis ouvert. Ils ont pas tous des costumes très, très coûteux. Il y en a qui sont pas très, très chers et qui sont très habillés, même peut-être, on va dire, au marché, vers les artisans, tout ça, là. Oui, c'est ça. Donc, ce serait super. Je suis ouvert, je suis ouvert, je suis là. Vous êtes des porteurs de voix. Alors, à vous de montrer qu'il y a une... À vous de montrer que la mode africaine est en avance et a une très, très grande évolution. Je pense que c'est aussi votre devoir à vous, les artistes. Bien sûr. N'est-ce pas ? Bien sûr. Eh bien, tu sais quoi ? Nous allons passer à la dernière rubrique de notre émission. Ma rubrique préférée, on va dire. Chers amis téléspectateurs, nous passons sans plus tarder à la dernière rubrique relooking. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs, de retour au plateau de look de star dans votre dernière rubrique relooking. Ma rubrique préférée où l'artiste se transforme en mannequin, si vous voulez. Et apporte quelques de ses tenues déjà arborées sur scène, en concert, à un festival ou vidéoclip, qu'importe. Alpha est venu avec quelques tenues qu'il mettra. Avant que tu ne passes à ta première tenue, Alpha est dans un groupe, un groupe... Bon, j'ai eu à former des groupes. J'ai eu à former des groupes. Mon premier groupe officiel que j'ai eu à créer, c'était avec Diane Adams. On s'appelait le Célébéone. Mais nous, on n'était même pas au courant qu'il y avait un autre Célébéone. Donc bon, mais ce n'est pas grave. De toute façon, l'écriture n'est pas la même. On a eu à jouer dans quelques endroits, plus particulièrement au Yuma, au Yuma Restaurant. CCF, des fois à la Place des Souvenirs. On va dire ainsi de suite. Ainsi de suite, voilà. Pour faire un bon à la tenue. On continuera à discuter de cela. Pas de problème. Ok. Donc, Yuma s'échanger et mettre sa première tenue toujours dans votre rubrique Relooking. A tout de suite. Super. Cher ami téléspectateur, de retour au plateau de look de stars à la dernière rubrique Relooking. est la première tenue d'Alpha qui a fait un petit peu, qui a joué au mannequin. Apparemment, on peut aussi te transformer en mannequin. Bon, mâchallah, mâchallah, mâchallah. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, perso, on m'a proposé plusieurs fois de faire le mannequin, mais je ne sais pas. Ça n'a jamais été un milieu qui me plaît. Peut-être plus tard. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, peut-être. Oui, mais pourquoi ? Est-ce que c'est un milieu qui ne te plaît pas ? Bon, déjà aussi, tout à l'heure, je t'ai dit, on ne peut pas être au four et au moulin. Moi, je me suis dit, pourquoi pas plus tard, quand peut-être je serai vraiment bien dans ma musique et tout, je ferai peut-être modèle, ce genre de choses. Voilà, mais quand tu as allé chaque jour répéter les défilés, tu prends beaucoup de temps. Déjà, c'est du temps, tu vois, c'est du temps et moi, je me dis, je peux plus me consacrer sur ma musique et tout et ça, ça viendra en fait, ça viendra. Et tu sais qu'il y a des mannequins qui chantent, qui arrivent quand même à manager ces deux-là. Je sais, je sais. Mais moi, à part la musique, je fais plein d'autres choses, donc des fois, c'est compliqué. Parfois, les gens ne savent pas que l'artiste aussi, il a des obligations, que ce soit familiaux ou autre, donc c'est pour ça, je dis, on ne peut pas être au four et au moulin. Des fois, il faut choisir aussi. En même temps, c'est une question de choix. En tout cas, tu ferais un très bon mannequin. Sinon, c'était en quelle occasion cette tenue ? Bon, moi, personnellement, j'ai toujours aimé Superman. Excuse-moi, mais perso, il aime perso. Oui. On avance. Désolée, je t'en mets juste. Et bizarrement aussi, ce que je n'ai pas encore dit, c'est bon. Moi, j'ai toujours aimé Superman, Superman depuis mon plus bas âge. D'accord. Donc, moi, des fois, la plupart de mes rêves, c'est ça. Je rêve, je suis Superman, je vole. D'accord. Donc, tu rêves de voler. Voilà, Spiderman, Superman, ainsi de suite. Tu vois, moi, tu vois, donc, déjà, les couleurs, je les aime bien. Rouge, bleu et tout, c'est vrai. C'est un peu les couleurs de Superman et tout. Donc, je ne sais pas, je suis bien à l'aise avec. D'accord. Voilà. Mais il ne te manquerait pas quelque chose pour être Superman, là ? La cape. Oui. Elle est devant. Ah, d'accord. OK. Sinon, tu as tout le temps ton écharpe avec toi ? Ça fait partie de ton style. J'aime bien les écharpes. D'accord. J'aime bien les écharpes. Celle-là, c'est ma mère qui m'a donné à l'occasion de la Saint-Valentin. D'accord. Il me l'a donné. Et depuis l'heure, tu ne le quittes plus ? Voilà. Et sinon, cette tenue-là, tu l'avais portée en quel événement ? C'était en quelle occasion ? Récemment, j'avais joué à l'hôtel, le grand hôtel de Tiesse. Le grand hôtel de Tiesse. J'ai porté ça. Donc, je me suis dit, ce n'était pas les mêmes chaussures que j'ai portées. C'était genre des rames gaies. D'accord. Et c'était un peu trop lourd pour les amener. Donc, moi, bon, je suis comme ça. Des fois, je porte. D'accord. Et avant qu'on ne te laisse mettre ta deuxième tenue, on parlait de groupe tout à l'heure. Donc, là, actuellement, tu as un autre groupe ou tu continues solo ? Oui, je disais, j'avais formé un groupe avec Diane Adams qui était la Célébione. Mais par la suite, moi, j'ai dû arrêter. J'avais arrêté la musique pour les raisons, la santé et tout. Lui, il a continué. Il a évolué seul. Donc, après, par la suite, je suis revenu. Je suis revenu pendant un temps. Je me suis dit, bon, je vais reformer avec un groupe avec lui. Mais lui, il était déjà dans autre chose. Donc, malgré qu'on se voit, on qui, mais... Vous jouez toujours ensemble ? Voilà, on est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. D'ailleurs, on habite dans le même quartier. OK. Et après, moi, j'ai des amis musiciens comme Babs Meister, Mohamed Lamintou, Ababakar Diouf. Donc, Ababakar, on s'est connu à l'École nationale des arts. Babs Meister, lui, on s'est connu via un ami, Amat, Matmi Vidéo. Donc, depuis lors, on se côtoie, on échange. D'accord. On échange, que ce soit musicalement, vocal ou le jeu de la guitare. D'accord. Et récemment, j'avais formé le groupe qui s'appelle... On avait formé le groupe Yattelband. D'accord. Le Yattelband. On a eu à jouer au Jet Café, Kurgiteranga, et ainsi de suite, Place du Souvenir aussi. Parce que la plupart de nos ateliers, on les fait là-bas, à la Place du Souvenir. D'accord. D'ailleurs, le groupe s'est formé à la Place du Souvenir. D'accord. Et jusqu'à présent, vous tournez, vous faites encore des salles. Bon, malheureusement, comme ce qui arrive la plupart du temps, les groupes, des fois, ils n'ont pas une longévité. Parce que des fois, par exemple, si quelqu'un a quelques problèmes, parce qu'il est obligé d'arrêter, toi, tu continues. Oui. Tu vois, donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Bon, moi, j'ai toujours été solo. D'accord. J'ai commencé seul. Pourquoi pas nous continuer ? Donc, tu maintiens en solo actuellement. Voilà. Et, bon, récemment, je commençais à travailler avec une, avec madame. D'accord. Ah, ok. Elle aussi, c'est une musicienne. Elle fait du rap. Ah. Et en même temps, elle chante et je la coache aussi vocalement. Ok. Bon. Donc, actuellement, tu es avec madame. C'est un groupe actuellement. On est tout le temps ensemble. Bon, elle n'est pas un groupe parce qu'elle aussi, elle fait sa carrière solo. D'accord. Mais, on répète ensemble parce que moi, des fois, je lui donne des conseils aussi. Des fois aussi, quand je chante, elle aussi, elle me... Et c'est de suite. D'accord. Sinon, là, tu continues les scènes actuellement en solo, tout seul alors ? Oui. Parfois, j'appelle les requins. Parfois, j'appelle mon ami comme Babs Meister. Je l'appelle. Des fois, on joue ensemble. Comme ça, c'est d'habitude. Quand tu as des scènes, tu vas appeler à d'autres musiciens pour jouer au live surtout. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'est cool. Et alors, tu vas remettre quelle autre tenue ? Deuxième ? Oh là là. Ce sera quelle tenue ? Moi, je croyais que j'allais porter qu'une seule tenue. Ah, mais non. Sinon, j'allais finir avec ça. On aurait dû amener dix tenues en fait. Oui, oui. Ah, mais non, c'est des blagues. C'est des blagues. Donc, tu vas mettre quelle tenue ? Bon, j'hésite entre l'orange et le rouge. Tu me conseilles quoi ? Tic-tac. Super mal. Donc, continue dans ton élire alors. Le rouge, hein ? Ok, à tout de suite. De retour au plateau de look de stars dans notre dernière rubrique. Relooking est la deuxième tenue de Alpha. Aussi sapeur que chanteur. Ah, pourtant, c'était rimé, hein, pourtant. Oui, ça paie comme jamais, comme on dit. Ah, oui, t'as raison, la chanson, là, t'as raison aussi. Sinon, on monte quoi cette fois-ci ? Bon. Superman aussi ? Non, s'il te plaît. Si ? Noir, rouge, hein. Ça, déjà, c'est ma mère qui me l'a donnée. Ah, ok, je respecte alors. Les chaussures aussi, c'est ma mère. Ah, ça. Le jean, c'est ma mère. Donc, tu vois, et même le jour de la Sainte-Valentin, c'est ce que j'avais porté. À part, c'est juste l'écharpe que j'ai enlevé. D'accord. Donc, c'est ça. Fille sa papa, fils sa maman plutôt ? Fille sa maman plutôt. Fille sa maman, ok. Donc, c'est maman qui s'occupe de ce petit garçon, côté musique, côté style et tout. Oui, parce que, bon, elle me conseille aussi, elle me conseille beaucoup. Beaucoup. Bon. Des fois aussi, moi, comme on dit, moi, je suis toujours ouvert. Un jour, Ibrahim Meyti, il m'a dit, tu sais, tu peux être quelque part, même si ce n'est pas bon. Parce que tu sais pourquoi, même si ce n'est pas bon, tu peux apprendre dessus. C'est ça. Parce que toi, ça te permettra, ailleurs tu partiras quelque part, tu sauras que ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est ça. Ça sert toujours d'astuce. Ok, super. Alors, ce tennis, c'était en quelle occasion ? Bon, c'est le jour de la Saint-Valentin, j'ai joué ça à la place du souvenir, le resto aux souvenirs. D'accord. Avec les Mauro, les Babacar et Tamsir. Donc, voilà, moi, j'ai l'habitude. Je viens là-bas au resto, je reste là-bas. Des fois, je répète là-bas. Ok. Donc, voilà. C'est un local. En fait, je peux dire que c'est mon quartier général, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, tu as respecté les codes de la Saint-Valentin. C'est d'où vient cette tenue. C'est ça ? Oui, on peut dire. Super. Alors, sans plus tarder, tu vas encore mettre ta toute dernière tenue. On va clôturer en beauté et peut-être connaître les projets à venir. Mais avant cela, tu vas te changer une dernière fois. Ok. Yes, à tout de suite. De retour au plateau de look de star à la dernière tenue de Alpha. Et votre dernière rubrique aussi, re-looking. Directement, tu as porté cette tenue en quelle occasion ? Dernièrement, avant l'état d'urgence, j'ai eu à jouer à l'hôtel Farid. L'hôtel Farid, là-bas, j'ai joué ça et j'avais porté ça. Donc, voilà. En parlant d'état d'urgence, actuellement, c'est un... Bon, on ne peut pas dire... C'est une période très, très difficile pour les artistes. C'est une période difficile pour tout le monde. Surtout pour vous, les artistes, parce que les saines étaient votre gagne-pain. Oui, oui. Effectivement, actuellement, ce que nous vivons, c'est très difficile. Mais bon, ici, Saint-Eyad, on est, alhamdoulilah, parce que ça va, quoi. Il pouvait y avoir pire. Parce que, des fois, nous, l'artiste aussi, on observe. On observe les autres. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de toit sur eux. Ils sont dans la rue. Donc, voilà. On souffre pour eux, en fait. Nous, malgré qu'actuellement, il n'y a plus de scène, on ne joue plus. Mais aussi, moi, ce qui me fait un peu peur en plus, c'est après l'état d'urgence, après le corona. Parce que déjà, maintenant, on interdit les rassemblements et tout. Rassemblements et les rassemblements. Donc, imaginons maintenant, quand il y aura un concert après le corona, comment ça va se passer ? Le concert se passera comment ? Parce que, dans les concerts, c'est des foules. Oui. Donc, les gens, déjà, ils ont une psychose, une peur maintenant d'attraper soit le corona ou d'autres maladies. S'il y a arrêt d'état d'urgence ou déconfinement, cela voudra dire qu'on a combattu le Covid-19. Cela voudra dire qu'il n'y a plus de maladies, plus de pandémies. Donc, il n'y aura pas de soucis. Du moment que les gens auront en tête que la maladie, elle est finie. Ça, c'est vrai. Mais ce que nous avons oublié aussi... En même temps, je pense qu'ils sont en manque. Ce que nous avons oublié aussi, c'est qu'il n'y a pas que le corona comme maladie. Bien sûr. Nous avons oublié ça. Parce que moi, tu sais... Mais c'est la maladie d'actualité. C'est une pandémie. C'est une chose qu'on ne maîtrise toujours pas. C'est ça. Parce qu'en fait, tu sais, moi, c'est un peu marrant. Parce que récemment, un de mes amis me dit « Pourquoi tu n'écris pas une chanson sur le corona ? » Là, tu me marches sur la langue parce que c'était la prochaine question. Donc, j'ai rigolé. Je me suis dit... Tu sais, j'y ai pensé. Franchement, j'y ai pensé. Mais je me suis dit, moi, perso... Perso ? Perso ? Perso ? Voilà. Je n'ai jamais aimé faire comme tout le monde. Je n'ai jamais aimé faire. Actuellement, il y a des centaines de chansons sur le corona. C'est vrai. Beaucoup de personnes peuvent dire beaucoup de choses. Toi, tu as ta manière de le dire. Mais maintenant, on a quoi à dire ? Parce que moi, tu sais... Écoute... Non, attends, je n'ai pas... Oui, vas-y, vas-y. Parce que moi, je me dis... Moi, en 2020, quand j'étais petit, je me disais en 2020, on aura des voitures volantes, des... Waouh, tu rêves beau, toi ! Non, si ! Par exemple, tu téléportes, tu téléportes... On part sur Mars, ainsi de suite. Mais en 2020, on nous apprend comment se laver la main. Non. En fait, c'est une sensibilisation. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vous, vous êtes des artistes, vous êtes des porteurs de voix. Oui. Donc, à vous aussi d'aider, on va pas dire le gouvernement, d'aider plutôt ce secteur sanitaire à sensibiliser la population. Tu sais qu'un enfant ou une personne qui, par exemple, on va dire un fan de Youssou Ndour, écouterait mieux Youssou Ndour qui chante en sensibilisant qu'un médecin. Ça, c'est vrai. Donc, les artistes, on leur touche. En fait, on a une touche très, très importante. C'est ça. Donc là, même s'il y a des milliers et des milliers d'artistes qui chantent Covid-19, espérons que d'ici, même demain, on va dire, pas dans quelques jours, que tout cela soit fini. Mais je pense que pour chaque artiste, cela devrait même être une fierté d'avoir comme souvenir une chanson du Covid-19 et de savoir que ça a été une pandémie, que c'était difficile. Mais j'ai fait ma part. Bien sûr. J'ai sensibilisé comme tout autre artiste. Bien sûr. Peut-être qu'on respecte le fait que tu ne veux pas faire comme tout le monde. Mais c'est quand même une bonne chose. Ça reste quand même une bonne chose. Vous êtes des porteurs de voix. C'est bien de sensibiliser. Déjà, moi, on me dit de porter le masque. Je porte mon masque. Super. Je sors. Je parle à quelqu'un. Je suis à distance. Donc, j'évite de donner la main. Donc, ça, je publie ça à chaque fois. Mais ne t'arrête pas là. Toi, tu peux mieux convaincre. Non, mais bien sûr. Tu peux toucher plus de personnes que le médecin. Mais tu sais aussi, des fois, le public aussi, des fois, on dit que soit dans le cinéma, le public d'accord, il dit que c'est vrai. Mais les gens ne sont pas fous aussi. Les gens, ils sont très intelligents. Bien sûr. Nous, 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 nous sommes aussi. Mais ils sont très intelligents. Non, non, du tout. Ils savent ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon. Moi, je me rappelle, c'est bizarre. Moi, ce moment, des fois, il m'arrive de sentir des choses. Avant que le corona commence à venir ici, j'avais déjà acheté mes masques. Un jour, je sortais, je partais quelque part. Je me dis, bon, je vais faire le diente. Tu sens des choses. Donc, dis-moi, est-ce que tu sens que ça va finir vite fait là ? Bientôt ? Inch'Allah. C'est ce Dieu qui peut nous dire, en fait. D'accord. J'espère que tu l'as ressenti. Un jour, j'avais pris un de mes masques. Je me dis, je sors, je pars quelque part, mais ce n'est pas sûr. Il y a un vieux que j'ai croisé. Il m'a rigolé. Il a rigolé. Il m'a dit, mais boy, il y a le chine. Ok. J'avais pitié parce que je lui, il ne comprend pas. Deux semaines, le corona est venu ici. Bon, pas en Afrique, après le Sénégal. Donc, tu vois, c'est pour ça, des fois, on a tendance à dire que l'artiste, c'est genre des prophètes. Des prophètes ? Non, genre, je peux dire des demi-dieux. Non, des demi-dieux. De toute façon de parler. Ça, ça va être un scoop. Les artistes sont des demi-dieux ? Parce que l'artiste est un créateur. Je n'ai pas envie de t'embêter, tu sais. Je sais, je sais, je sais. Bon, je ne vais pas faire l'amalgame, pas aller dans ce sujet-là. Non. Parce que l'artiste, avant tout, est un créateur. Dieu est notre créateur suprême. Nous, on crée notre monde. Les dessins animés, par exemple. Tu regardes un Dragon Ball Z, c'est un monde qu'on a créé là-bas. Donc, on a créé… Tiré de ce monde aussi. Voilà, voilà. Et tiré de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Mais je ne vais pas m'avancer sur ça. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, je t'embête. Et tu vas quand même sensibiliser, même si tu ne le fais pas de par une chanson, là, tu peux quand même donner des conseils et peut-être parler par rapport à cette pandémie. De donner des conseils aux chartes et à les spectateurs qui nous suivent. OK. Bon, je vais parler. Oui, vas-y, en tout cas. Moi, comme tout le monde, on va le dire, le dire, le redire, le redire. Parce que la répétition est pédagogique. Oui, c'est exactement. Moi, en tant que Joliet aussi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a, je ne sais pas, dans certains pays, on voulait interdire le port du voile, le port, ce genre de choses. Mais maintenant, eux-mêmes qui interdisaient ça, c'est eux qui commencent à porter ça, qui portent des masques aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un hasard. Déjà, par exemple, avant de prier, qu'est-ce que tu fais ? Tu touches de l'eau. Par exemple, il y a des préliminaires, tu pars aux toilettes, tu fais tes besoins, après, tu te laves la main avec du savon, tu fais tes prières. L'eau, là, c'est quelque chose, l'eau qui purifie ton corps. Donc, il y a un kéhep, que ce soit le musulman, le chrétien, le bouddhiste, et ainsi de suite. Et puis, il faut voir beaucoup d'eau. Donc, ce que tu leur conseilles en gros, c'est quoi ? Rester chez vous, éviter de... D'avoir des déplacements inutiles. Moi, par exemple, si ce n'était pas toi, je ne viendrais pas ici. Je resterais à la nuque. Merci beaucoup pour cette confiance. Malgré qu'actuellement, c'est difficile financièrement et tout. Bien sûr. Mais je me dis, je peux faire ce que je fais à la maison. Tu vois ? Donc, voilà. En gros, nous vous donnons les mêmes conseils. Respectez les consignes. Restez chez vous. Surtout, évitez tout ce qui est en rapport avec ça. Et ensemble, nous allons combattre le Covid-19, plutôt. Et avant de clôturer cette rubrique, tes projets futurs, tes projets à venir. Bon. On va dire juste après ça. Mes projets futurs, Inch'Allah, si on survit à cette pandémie, bien sûr, Inch'Allah. Parce que récemment, j'ai sorti une chanson, Inch'Allah. Je l'ai même mis en audio sur YouTube. Et j'espère plus tard le faire en clip. Je suis dans d'autres projets au niveau du studio. Mais actuellement, tu vois, comme les déplacements, même aller au studio, c'est difficile. Parce que des fois, donc, tu as peur, lui aussi, il a peur. Donc, il y a des projets qui sont déjà au studio, déjà enregistrés, déjà. Donc, il ne reste que les petits détails à régler, ce genre de choses. Et moi, je me dis, j'en profite aussi avec l'état d'urgence. Plus écrire, plus me apprendre. Parce que aussi, dis-toi que ne cesse jamais d'apprendre. Bien sûr. Dans le dixième principe du Vietvada, on te dit, progresser dans la voie en se jugeant soi-même. Donc, plus tu progresses, pose-toi encore des questions. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Ok. Et l'émission tire à sa fin. Merci beaucoup, Alpha, d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un très grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi aussi. Et le temps que je dise au revoir, chers amis téléspectateurs, tu vas nous offrir une autre chanson, la toute dernière. En attendant, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement dans Effet Channel, sur Fashion Africa et dans Look de Star avec un autre invité. En attendant, restez chez vous et soyez prudents. Faites gaffe. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501